... Deux clowns qui déambulent au CHU de Strasbourg à Haute-Pierre. On voit le travail. Tous les 15 jours, deux comédiens professionnels de l'association Coeur de Clown viennent rendre une visite aux enfants hospitalisés dans le service d'hémato-oncologie pédiatrie. On peut entrer Enzo ? Leur rôle, apporter un peu de gaieté au cœur de situations de vie difficiles. Demande bien que je sois la maîtresse du multimillionnaire. Voilà, oui, mais dis-le avec conviction. Sois la maîtresse du multimillionnaire. C'est bien là. Je suis convaincu. Je suis né de clown, c'est le plus petit masque au monde. On est là pour apporter de la joie, du bien-être, aussi des émotions. On est en duo. Et puis on est là pour prendre des choses que les autres n'auraient pas directement. Oui, aussi. Puisque justement, on est avec ce nez de clown et on peut tout prendre en fait. On peut tout nous dire. La musique résonne dans les couloirs du service, comme une parenthèse enchantée. Pour un instant, pas de blouse blanche à leur chevet, mais d'holo et chiffon, deux clowns fantaisistes. À Strasbourg, l'association Cœur de Clown intervient depuis 24 ans. On a des enfants dans le service qui sont là pour trois semaines, un mois. Tout ce qui est apport un peu de l'extérieur et un peu de gaieté de l'extérieur ne peut être que bénéfique pour ces enfants. C'est quelque chose auquel on est attaché dans le service. Quand ils sont en forme, ils ont besoin justement d'avoir des échanges avec des personnes qui prennent le temps. Les soignants n'ont pas forcément le temps d'échanger, de rigoler, de partir un peu dans l'imaginaire, dans tous les sens. Ça leur fait du bien. Est-ce que je suis intelligent ? C'est la première fois qu'on me dit ça. Les enfants malades, ils ne sont pas que malades. C'est aussi une manière de rentrer en relation sur un territoire qui est épargné par la maladie. La personne reste entière. On ne se réduit pas à une maladie. Ça y est, elle a votre pression. Évidemment, on pourrait dire, les clowns, vous donnez, etc. Alors on donne, évidemment, mais on prend beaucoup aussi. Et ça, c'est formidable avec toutes les personnes, avec les soignants, avec les parents, avec les enfants. Après, on n'est pas aussi avec les plus âgés. Et ça, c'est formidable. C'est une belle leçon de vie. Une belle leçon de vie à laquelle la ville de Souffelweiersheim a participé en 2021. A l'occasion de l'opération annuelle Noël au village, l'Omalte a récolté 4 500 euros de dons pour l'association Coeur de clown.